Salut les amis, aujourd'hui je lance un message à monsieur Ramzan Lounoir-Jean-Biel. Salut Ramzan, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui je te défie dans un combat de MMA, en France ou à l'étranger, mais dans un combat officiel. Je sais que tu cherches un combattant, un adversaire, pour ton prochain combat au 100% fight. Si tu as le courage, il est devant toi. Sache que je vais dresser le Lounoir. En tant que gentleman fighter, tu verras, je vais te dresser. Donc je te dis à très très vite, j'attends ta réponse. Je ne suis pas en train de me vanter dans mes réseaux sociaux. Ouais, c'est moi la bête ici, c'est moi le futur dans les MMA, c'est moi qui sera l'UFC. Je ne suis pas comme certains qui parlent de UFC, UFC, mais qui se font tord de cul après, tu vois. J'avais un peu de pression dans ce combat-là, avant le combat, avant que j'en entendrais. Juste mon père, il m'a juste dit une phrase, tu vois, ça m'a suffi. Il m'a juste dit, tout est entre les mains de Dieu. Quoi que tu fasses, tout est entre les mains de Dieu. C'est un peu de paniquer, de cogiter, m'a juste concentré, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien quand il est à mes côtés, tu vois. Ça a été difficile, mais je crois que mon fils, il va y aller jusqu'à la fin. Parce que nous 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 trainons de faire le résultat bien. Je suis très heureux de lui. Le sourire de la maman et le sourire du papa, il n'y a pas mieux que ce trésor-là, tu vois. J'ai un peu plus de 200 combats, je pense, au moins, parce que j'ai pu compter un moment, dans plusieurs formes de karaté. Le karaté contact, le full contact, quelques combats en traditionnel, je me lance en MMA. J'ai fait des combats en amateur, j'en ai fait 20, j'en ai gagné 17. L'histoire du karaté pour moi, c'est un champ de bataille japonais où un coup égale un tué. Quand tu fais face à un karaté-ka, tu peux t'attendre déjà au respect, mais aussi à te faire démolir, parce qu'il frappe sèchement. Et quand il tape, il casse. Je combats pour ma famille, pour les rendre fiers. Je souhaiterais que mon fils combatte, mais je ne souhaiterais absolument pas le voir KO. Donc j'aimerais qu'il ait la même carrière que moi, c'est-à-dire qu'il ne prête pas de KO. Mais il sera comme papa, il ne tombera pas. Le club où je m'entraîne, c'est Macapy Paris. C'est très famille, mais attention, quand on s'entraîne, on s'entraîne vraiment très très dur. Avec Greg, on souffre. Michael Ben Simon, je pense que son atout principal, c'est l'envie d'y aller, d'aller vers l'avant, et de faire mal quand il cogne. Je pense que Ramzan a du souci à se faire. Ce n'est pas la Hatch Academy ici, c'est le Macapy. Mais on va vous montrer qu'on a des athlètes de qualité. La fiancée adore tellement me voir combattre, qu'elle me filme quand je combats. Elle, elle veut être limite dans mon coin et monter dans la cage avec moi quand j'aurai gagné ce combat. Aujourd'hui, je lance un message à monsieur Ramzan Lounoir Jean-Biel. Alors, il y a un an, j'ai fait une vidéo sur YouTube où j'ai défié Ramzan. Salut Ramzan, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui, je te défie dans un combat de MMA. Je sais que tu cherches un combattant, un adversaire. Sache que je vais dresser le Lounoir. En tant que gentleman fighter, tu verras, je vais te dresser. Donc, je te dis à très très vite, j'attends ta réponse. La vérité, sur Mickaël Simon, le mec qui veut m'affronter, je ne te vois pas, ça me fait un plaisir. Des mecs comme lui, il y en a beaucoup qui veulent me défier, qui m'envoient des messages. Tu les regardes, tu as envie de pleurer. Moi, après, je ne sais pas, avec lui, il dit qu'il est 7 fois champion de France en karaté, qu'il a 17 ans amateurs. En voyant comme ça ses vidéos, pour moi, il n'a pas de niveau. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Comment ils l'ont mis, même dans le MMA, ce mec ? Ramzan est énormément connu, alors que niveau combat, il n'a rien fait. Comparé à d'autres combattants, que ce soit moi ou plein d'autres, qui ont fait des dizaines, des centaines de combats, qui sont champions. Pour moi, il doit mériter cet engouement. Je me suis permis de le défier parce que je considère que je peux être un problème pour lui. En tant que gentleman fighter, tu verras, je vais te dresser. Il y a un frère, un mec qui vient et qui dit, je vais te dresser, je vais te soulever. Des trucs comme ça, c'est un mec, il faut dire que tu vas te faire manger le sol. Tu vas comprendre, c'est quoi ? Tu me respectes, je te respecte, mais tu me manques de respect, c'est autre chose. Je t'éteins, frère, n'importe qui. Je n'ai rien de particulier contre Ramzan, mais je vais le mettre KO. Le calabé de Simon, je ne sais pas s'il croit qu'on va faire du karaté. En tout cas, on fait du même mal. Dans une cage, je peux te faire très très mal, tu vois. C'est la guerre, tu vois, ce n'est pas pour une petite princesse, tu vois. Tu as capté, il faut assumer après. On poursuit avec un combat très attendu. Camille d'arrivée, on de 72 kilos, c'est un catch-wain, accueillons Michael Ben-Simon. On poursuit avec un combat très bien, c'est un catch-wain, accueillons Michael Ben-Simon. Et Camille Ben-Simon, on posait à 72 kilos et 500 grammes. Son adversaire possède à fond de vent, Ramzan Jean-Pierre. Ramzan Jean-Pierre pour tous et à 71 kilos et 800 grammes. Messieurs, le face à masse. C'est un catch-wain, 72 kilos, Michael Ben-Simon, Saint-Bierre, Ramzan Jean-Pierre. Merci messieurs. Alors, avant que vous appartiez dans les vestiaires, petites questions chacun. On sait ce qui s'est un peu passé sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de, permettez-moi d'utiliser un terme, un peu très grave, de chambrage. Maintenant qu'il est devant toi et non pas dans l'écran d'ordinateur, on serait un message à le faire passer par toi. Je ne sais pas changer. Ah ouais, je pense qu'il y a une fraude, c'est difficile. Ramzan, un peu la question, il y a eu un peu de clash. Tu réagis comment par rapport à tout ce qui s'est dit sur les réseaux ? Demain, qu'est-ce que tu as un plaisir là pour demain ? On va voir ça demain. Alexandre, c'est tout ? Bon, en tout cas, on a hâte de voir dans ce combat entre Michael Ben-Simon et Ramzan Jean-Pierre. Cachouet, 72 kilos. Merci messieurs. Et bien, merci à tous d'être venus pour cette épousée. On vous donne rendez-vous au bon moment à partir de 20h au Cirque Moral dans lequel ça marche. pour la carrière au cinquième édition du Champs-en-Vailles. Oui, c'est bon en tout. Ok. Passion. Non. Je ne sais pas ce que tu en penses. On a deux très jeunes combattants, malgré tout, qui arrivent très tôt dans leur carrière. Et peu expérimenté aussi. Allez, c'est parti. Et ça commence avec un premier coup de pied sauté à la tête pour Ramzan. Superman Punch. Il descend en lutte tout de suite. Amener au sol, passage de garde. Ah ouais, c'est technique. Et je vous parlais des liaisons de Ramzan tout à l'heure. Et bien, on en a la preuve. C'est une démonstration. Là, c'est vraiment une démonstration. En plus, c'est presque artistique ce qu'il nous propose. Il est en contrôle latéral pour l'instant. Et Mickaël qui essaie de faire l'effort de récupérer au moins une demi-garde. Ouais, on sent qu'il est puissant, Mickaël. Il a une bonne condition physique. On voit musculairement, il est en place. Mais on voit aussi qu'il est rigide du bassin. Il ne fait pas la crevette. Ce qui laisse présager qu'il a des grosses lacunes au sol. Parce que là, il faudrait qu'il glisse, a priori, son genou droit à l'intérieur. Exactement. Qu'il fasse une crevette. C'est-à-dire qu'il sorte ses hanches pour repiquer son genou. Voilà, voilà. Et attention, là, il donne son dos. Ramzan qui récupère le dos tout de suite. Alors, il n'a pas mis les crochets encore, Ramzan. Je ne sais pas s'il veut les mettre ou s'il veut finir en gros TKO. Est-ce qu'il veut chercher la soumission ? Est-ce qu'il veut abréger le combat ? Est-ce qu'il veut prendre de l'expérience ? C'est vrai que son précédent combat n'avait pas duré très longtemps. Elle est bien dans le dos, là. Toujours des contrôles de lutteurs pour Ramzan. C'est qu'un jujitsuka, là, il aurait déjà pris le dos depuis un moment. C'est ça, et puis il est très bas sur les appuis, on le sent. Il pèse. C'est bien fait, ce qu'il fait. Travaille de sape, bien évidemment. Quelques frappes à la tête. Il essaie de le remettre sur le dos. Mickaël qui tient bien pour l'instant. Oui, puissant. Après, il ne propose pas grand-chose, mais il ne prend pas non plus de gros risques. Ramzan ne développe pas tant que ça. Il a les crochets maintenant. Là, ça va être plus compliqué maintenant. Il faut contrôler au moins un bras. Il faut contrôler un bras pour Mickaël. Alors, ce n'est pas si simple, on n'empêche de frapper ou de finaliser face à quelqu'un d'expérience. dans cette position parce qu'il n'a pas vraiment de gros contrôles avec les mains. Il essaie de se retourner. Ramzan qui suit bien le mouvement. Il reste dans le dos. On le sent, il est puissant, il est tonique. Ramzan qui fait un peu durer le combat. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il essaye de frapper et de développer son grand-end-pone ou c'est parce qu'il ne trouve pas la solution. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ses positions. On voit qu'il cherche quand même, Ramzan. Il cherche des solutions. Et puis malgré tout, il frappe aussi. Donc, il n'y a pas que des contrôles. Là, il a lâché un peu. C'est de l'agressivité, de l'explosivité. Pour créer des ouvertures, Mickaël. Enchaîner sur deux, trois grosses frappes et tout de suite reprendre le contrôle. Et puis, c'est cette capacité à le faire dans le temps, à faire durer ça, ce rythme. Imposer son rythme. Et il va réussir à faire craquer son adversaire comme ça. Parce que Mickaël, le frappe d'en dessous, mais ce ne sont pas des frappes très efficaces. Non, et puis on sent qu'il est puissant. Attention, il s'est accroché au grillage. Il aurait pu être averti pour ça. Il aurait pu être pénalisé pour ça. Ça s'est déjà vu. Pour moins que ça, d'ailleurs. Surtout que là, ça a permis à Ramzan de rester au-dessus et de ne pas se faire inverser. Et puis derrière, il a même agrippé le short. Attention, là, il est une nouvelle fois dans le dos. Et Mickaël qui défend bien pour l'instant. Ramzan, on le sent. Il n'a pas envie d'être debout. Il n'a pas envie de boxer. Il veut garder au sol. Voilà, tout ça, sous l'œil attentif, on l'a vu. D'un côté, Jean-Michel Foissard. Et de l'autre, son père. Et Mickaël qui s'est relevé. Et il s'accroche ! Il s'accroche au grillage, attention. On n'a pas le droit de s'accrocher au short ni au gant, également, je vous le rappelle. Oui. Et là, il s'accroche. Oh ! Une souplesse arrière magnifique ! Derrière, gros grand hand pound. Il est encore là, il est encore là, Mickaël Belsimon. Il donne même le sentiment d'avoir souri. Oui. Attention, quand même. Quelle projection, en tout cas. Magnifique. Ça, ça va faire les highlights de Ramzan pendant des années. Clairement. Et puis, il est tombé sur le dos, heureusement. Il a eu le réflexe de rentrer la tête, Mickaël Belsimon. Il est dans le dos. Et là, attention, l'attaque en étranglement. Et là, ça ne sent pas bon. Ah non, c'est bon. Je vous rappelle, lorsque votre adversaire s'est étranglé, il faut garder au moins le contrôle d'un bras. Alors, la domination est totale, mais il ne semble pas trouver la clé pour abréger le combat, Ramzan. Par contre, c'est clair que la domination, elle est outrageuse, presque. Oui. On est à 30 secondes de la fin du premier round. Ça pourrait presque être à round 18. Même s'il n'a pas vraiment été sonné, ni mis en réelle difficulté, je trouve, Mickaël. Il est dominé, incontestablement. Mais on ne l'a pas vu proche de taper. Voilà. Oui, c'est bien ce que fait Ramzan. Il a pris un coup dans le dos. Oui. Il met des genoux, en fait, en sortie. C'est très bien ce qu'il fait. Dès qu'il se relève, il appuie sur la tête. Et il frappe fort avec les genoux dans les côtes. C'est une très, très bonne chose de faire ça. Et fin du premier round, Mickaël, qui a tenu les cinq premières minutes, non sans mal. Alors, il a du mal à se relever, hein, Mickaël. Il a le sourire. Il a eu mal aux côtes, ouais. Pour être honnête, je ne sais pas s'il va reprendre. Il a pris beaucoup de coups, quand même. C'est dur pour une entrée en matière dans le monde du MMA. Il a beaucoup subi dans ce premier round. L'amener au sol, le passage. Alors, on voit l'explosivité de Ramzan. Quelle projection, incroyable. Et elle a été filmée en plus. Très explosif, hein, Ramzan. Voir aussi s'il n'a pas dépensé trop d'énergie sur ce premier round. Il a beaucoup donné, hein, également. Maintenant, ça lui fait de l'expérience de cage. Ça, c'est important, Mickaël. Tu sais, s'il n' seeing pas vite? O pus-t'en noch日. J'aimerais dormir. Tu sais, s'il n'a pas vu. Ogestéma, s'il n'a pas vu être. Tout ce n'est pas vu. C'est reparti Tentative de coup de poids retourné Il tente sa chance à Mickaël Besson Par contre là c'était mal inspiré C'est un peu le désespoir D'aller chercher la lutte Magnifique ce que fait Ramzan Il se permet des choses Ramzan Il a repris le lot tout de suite Et là ça sent pas bon C'est peut-être la fin du combat Ramzan qui se déchaîne L'arbitre qui est vigilant L'arbitre qui devrait intervenir C'est terminé La victoire de Ramzan Jean-Bief Intervention un peu tardive pour moi de l'arbitre On a vu qu'il n'en voulait plus On voyait qu'il n'en voulait plus L'adversaire Il a pris dans le même entour La première ronde Par TKO dans la deuxième reprise Ramzan Leloua Jean-Bret Michael Benzimon qui a le sourire Étonnant Son attitude Alors Michael donc tu sors de ton gros combat Ce combat tant attendu face à Ramzan Jean-Bief Il y a quelques minutes C'est une défaite Mais pour autant moi déjà je tenais à te féliciter Il fallait avoir le cran de monter dans cet octogone Face à un adversaire Qui même s'il a peu d'expérience en professionnel On connait son niveau Comment tu te sens là quelques minutes après cette défaite ? Frustré, j'ai pas pu m'exprimer en boxe Mais bon je me sens très bien Honnêtement il m'a pas fait mal C'est juste qu'il a réussi à me bloquer à la fin Il m'a fait deux belles années au sol Notamment un beau soleil Je le félicite pour ça Il a été à la hauteur J'ai parlé, j'ai pas réussi à le dresser Tant pis mais j'assume ma défaite Je suis encore une fois frustré Parce que je n'ai pas pu m'exprimer en boxe Ça m'embête Mais voilà il a été meilleur que moi Je ne peux que le féliciter Bravo Ramzan Comment tu l'avais préparé ce combat ? Il y avait énormément d'attentes Tu l'as créé par ailleurs C'est toi qui es venu le chercher Comment tu l'as préparé d'un point de vue psychologique ce combat ? J'étais prêt J'étais là Je me sentais vraiment bien Jusqu'au dernier moment Moi j'allais le démonter Je vous dis la vérité Mais il a su faire travailler sa lutte Je n'ai pas pu faire parler ma boxe Mais voilà je l'ai préparé Plus que je n'ai préparé aucun combat Que ce soit physiquement ou mentalement Alors on sait justement que Ramzan est un lutteur Mais pourtant le premier achèvement qu'il lance C'est un saut avec deux coups de pied par la suite Ça t'a déstabilisé ça ? Je l'ai vu venir pas du tout Au contraire je m'attendais à ce qu'ensuite il enchaîne en lutte Il n'est pas venu Donc j'ai essayé de lui envoyer un low kick Bon il a dû Pareil il m'a vu venir aussi Et après on est parti sur la lutte Mais non ça ne m'a pas surpris Je sais qu'il est J'ai vu deux ou trois de ses coups de pied sur internet Je sais qu'il a des beaux coups de pied Il a tenté Il a fait le spectacle C'est très bien Contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser Ça n'a pas été une exécution C'est à dire que vous êtes allé à la seconde reprise Tu avais préparé ta lutte Tu as défendu Face encore une fois Je pense que les gens ne se rendent pas compte Du niveau de Ramzan en lutte Qui est en train de monter, monter, monter Donc tu as beaucoup bossé la lutte C'était ça la stratégie ? J'ai bossé la lutte pour défendre Justement pour me relever Et retravailler en boxe Mais bon on a passé un premier round au sol Et deuxième round pareil C'est allé vite au sol Et il a réussi à me mettre sur le dos Et à me plaquer au sol Je n'ai pas réussi à bouger Bon encore une fois Il ne m'a pas fait mal Je n'ai absolument pas eu mal sur ses coups Donc je pense que Voilà J'aurais pu encore tenir Mais il a vite arrêté Il a fait son travail Je ne me défendais plus Donc il a bien fait d'arrêter Il y a eu deux moments Qui peut-être psychologiquement Ont dû être compliqués Il y a eu cette souplesse arrière Assez spectaculaire Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Rien Alors un Je me dis Il faut que je défende Il n'y a pas eu de bobos sur l'épaule Ou à la réception Rien Aucune douleur Vraiment J'ai même mal Comme je vous dis Je n'ai pas senti ni ses coups Ni ses amnes au sol Juste Il a réussi à me maîtriser Et moi je n'ai pas réussi à J'ai combattu sa lutte Mais je n'ai pas réussi à plus me relever que ça Donc voilà Il a gagné le combat Il a gagné le combat Je viens à dire Alors il y a eu ce combat Qui a fait beaucoup de buzz Évidemment Est-ce que pour toi C'était un one shot Ou est-ce que tu as envie De t'inscrire un peu plus Sur la durée dans le MMA Ah non non Pour moi ce n'est pas un one shot Je veux continuer à combattre Que ce soit 100% fait ou ailleurs Encore une fois J'ai toujours combattu pour des titres Là je ne peux pas en parler Parce que j'ai perdu Mais moi mon but C'est de gagner Et de pourquoi pas gagner des titres Moi je ne m'arrête pas J'ai 34 ans peut-être Mais ce n'était pas mon dernier combat C'est sûr Et la suite Est-ce que tu sais du coup Alors on sait que tu as intégré L'équipe du Maccabi De Grégory Bouchelagang Il y a trois mois seulement L'idée c'est de poursuivre aussi avec lui Et qu'est-ce qui t'a apporté D'ailleurs Grégory Dans ta préparation Ah bah beaucoup Physiquement et mentalement Encore une fois Je pense que si je me suis bien démerdé En lutte Enfin bien démerdé Si j'ai réussi à un peu Contrer Ramzan C'est beaucoup grâce à Greg Et je le remercie encore De m'avoir fait confiance Je suis désolé Comme je lui ai dit En sortant du combat D'avoir perdu Mais voilà J'ai travaillé la lutte Ça n'a pas suffi Mais voilà J'ai travaillé Et je tiens encore à m'excuser Auprès de mon club Auprès de Mickaël Auprès de ma famille Auprès de mes collègues Auprès de ceux qui me supportent Auprès de ma femme Auprès de mes enfants Je suis désolé Désolé d'avoir perdu Moi je pense que Tu auras quand même rendu fier Pas mal de gens Dans ton entourage En tout cas ceux qui ont vu le combat Ont vu que tu étais là Que tu étais présent Encore une fois Le plus dur c'est de monter dedans C'est pas de commenter Malgré tout Est-ce qu'il y a des choses Que toi tu regrettes Dans ta communication au départ Ou dans tout ce qui s'est passé Dans les à côté Ou tu l'assumes pleinement tout ça Ah non j'assume pleinement Maintenant Quand on parle Il faut assurer d'ailleurs J'ai tout fait pour rassurer Et voilà j'ai perdu Mais c'est pas parce que J'ai perdu que j'ai me caché D'ailleurs ma défaite Il dit non je regrette ce que j'ai dit J'aurai absolument pas ce que j'ai dit Je pense que ça a monté le combat Je pense que ça a fait monter Un peu le 100% En tout cas l'événement Parce que le combat était très attendu Donc je pense pas Qu'on m'en veuille là-dessus Voilà Ramzan et moi On a fait le show Je pense qu'il n'y a aucune guerre Entre nous C'était du show Et voilà maintenant Qu'il continue sa carrière Qu'il fasse une belle carrière Moi je vais finir la mienne Et voilà Qu'est-ce qu'on a pensé Qu'est-ce que t'as ressenti Sur ses aptitudes Ça fait quoi d'affronter Ramzan Jean-Bièvre ? C'est un très bon combattant Il est puissant Il est endurant Voilà Moi je l'ai bien senti Je l'ai senti puissant Encore une fois Il m'a pas fait mal Mais il est puissant Il est puissant Et je le félicite Non c'est un très bon combattant J'ai rien à dire Il mérite C'est la question que je me posais C'est pour ça que je l'ai défié Mais il mérite T'as la réponse à ta question Exactement J'ai la réponse J'en suis content J'entends bien Mon embête ce soir On va dire ça comme ça Mais je suis content De l'avoir eu entre les mains Une belle expérience Nous aussi on était content De t'avoir au sein de l'organisation Je ne peux pas me tromper En disant ça Donc bravo à toi On espère qu'on te reverra Très bientôt Et on te dit A une prochaine fois Salut Mickaël Ramzan Jambiev Tu sors de ton combat C'était il y a quelques minutes C'était une victoire Avec un combat Peut-être un peu plus disputé Que ce qu'on aurait pu penser Quelle est ta première sensation En sortant de l'Octogone Ma première sensation C'était une très bonne sensation La fierté du père La fierté de la foule Ça m'a fait plaisir Lors de ton premier combat Tu avais regretté Je me rappelle On en avait parlé De t'être peut-être Un peu précipité De ne pas avoir fait durer Un peu plus l'instant Là vous êtes allé Jusqu'à la deuxième reprise Ça faisait partie des consignes Que tu avais reçues De prendre un peu plus ton temps Non pas du tout Je voulais essayer de finir Mais il était plus solide Je sais qu'il était bon debout Parce que je l'ai vu tourner Et voilà Je suis parti direct en lutte Comme je suis plus à l'aise en lutte Je suis passé en lutte Alors justement Nous on a pu parler Avec Mickaël Ben Simon Il a dit qu'évidemment Il s'était préparé sur la lutte Tu t'attendais A autant d'opposition de sa part ? On va pas dire Qu'il y avait une grosse opposition C'est juste Il encaissait Beaucoup Il était dur Il était solide Il voulait pas lâcher l'affaire Je lui ai envoyé Plusieurs coups de genou Au niveau du foie Et de l'écoute Mais il a tenu Mais j'entendais Qu'il souffrait un peu Les premières secondes du combat On te voit lancer Un coup de pied assez spectaculaire Avec un enchaînement C'était quoi ? Ça c'est de l'instinct Tu l'avais préparé Qu'est-ce qui s'est passé Dans ta tête ? C'était au moment venu Je me suis dit Pour vite passer sur le côté Pour qu'il s'attend pas Parce que là Il s'attendait Que j'allais avancer vers lui Mais non J'avais fait ce que je voulais faire Et ça marchait un peu C'était pas une façon pour toi De lui montrer Que t'étais prêt à faire La guerre debout aussi Puisque c'était censé être Sa spécialité ? Oui je cherchais aussi La guerre debout un petit peu J'ai commencé debout J'envoyais des coups de pied Et tout ça Mais je préférais plus Aller au sol Parce que comme il a dit Personne pourra le mettre KO Bah J'ai cherché le KO J'avais plusieurs chances De le finir en guillotine Ou soumission Ou étranglement arrière Mais je voulais pas le finir En étranglement Ni en soumission Je voulais juste le terminer Comme il a voulu me dresser Il y a eu deux moments Assez spectaculaires Il y a eu une souplesse arrière Sortie de l'espace Qui est arrivée Ça tu l'as préparé Tu savais que t'allais le monter En l'air comme ça Comment ça s'est passé ? Je pensais Il était lourd Faut dire la vérité Il était lourd J'avais compensé Beaucoup d'énergie J'ai récupéré très rapidement Je l'ai envoyé Je l'ai senti Mais c'était parti trop vite Par contre Je me suis pas contrôlé De ma force Alors il y a eu ce combat Il y a eu tout un engouement Autour Notamment sur les réseaux sociaux On sait que t'es quelqu'un De très respectueux De très humble Et de très calme Est-ce que t'étais vraiment A l'aise avec tout ce qui se passait Tout ce qui se disait ? J'écoute pas Tant que je fais mes combats Tant que ma famille Ils sont bien Ils sont à l'abri Je gagne mon pain pour eux Ça me suffit De toute façon Un jour ou l'autre Soit j'irai Je dois y aller chercher la ceinture Donc ça va arriver Tu me parles de ceinture Je vois tes yeux Qui pétillent Qui scintillent C'est ça l'objectif C'est d'aller chercher Cette ceinture du 100% fight ? Bien sûr J'ai envie de m'enchaîner Là maintenant A cause du Covid Je vais voir ce soir Parce que là l'adrénaline Il va tomber On va voir si les douleurs Ils se réveillent Si ça ne se réveillait pas Je continuerai Tu t'es senti progresser Depuis ton arrivée À l'Altch Academy Il y a eu ce premier combat Le 29 octobre Là c'est le second On t'a senti quand même T'affirmer encore un peu plus Dans la cage Une bonne gestion de la pression Tu sens que tu progresses aussi ? Bien sûr J'écoute Mon coach Boris On a fait une grosse préparation Ça m'a fait plaisir Et c'est grâce à lui Avec le sol Le maintien Je l'avais ramené près de la cage Pour écouter ce qu'il me disait Grâce à ce qu'il me disait J'étais à l'aise Tranquille Bon on te donne rendez-vous bientôt Ça sera en 2022 Salut Ramzan Merci à toi